Bienvenue à This is My Architecture, je suis Mathieu et aujourd'hui je suis connu par Florian de Kinai. Bonjour Mathieu, merci de m'avoir regardé. Pouvez-vous me dire plus sur Kinai ? Kinai est une compagnie de santé. Nous construisons des technologies profondes pour des études cliniques. Nous conduisons des pathologiens et des docteurs pour analyser des images médicales. Pouvez-vous me dire plus sur l'architecture ? Oui, donc les biologistes, les hospitaliers, les clients sont nous envoyés les images et les images dans les buckets de S3. Nous parlons de 5 terabytes de données par un projet. Et nous l'utilisons pour envoyer dans notre produit en Kubernetes pour les montrer aux pathologiens. Donc cette plateforme sur Kubernetes est comme une plateforme de labelling pour les pathologiens pour annoter l'image. Oui, exactement. Le pathologien enrichit les données par annoter et labellant les données. Et puis, nous utilisons les données enrichies pour entraîner un modèle par projet. Donc, vous utilisez SageMaker pour cela. Pouvez-vous me dire plus sur les bénéfices ? Oui. Donc, précédemment, nous avions une infrastructure qui était très statique. Et nous avons migréé à SageMaker. Donc, toutes les pipelines que nous avons, nous les contenuons dans un docker. Et puis, nous avons utilisé le même docker dans SageMaker pour entraîner. Donc, c'était très facile de migrer. Et maintenant, nous utilisons le modèle par SageMaker avec FSx et IAM pour la sécurité et l'Io performance. Ok, cool. Et donc, SageMaker est construit le modèle. Et après, qu'est-ce que vous faites avec ce modèle ? Donc, le modèle est gardé dans un bucket S3. Et nous exportons le modèle et le résultat dans notre produit sur Kubernetes. Donc, le résultat est montré et montré au pathologiste. Donc, il peut valider ou refuser le modèle. Ok. Et quand le modèle est validé, quel est la fin de la histoire ? Quand le modèle est validé, nous fermons le modèle et nous pouvons移ir à l'influence. C'est la même chose sur Kubernetes. Ok, cool. Et après, il est utilisé par l'hôpital, est-ce que c'est ça ? Oui, correct. Et pouvez-vous me dire plus sur les bénéfices de cette architecture ? Donc, comparé à l'architecture précédente, il y a trois grands bénéfices. Le plus grand est que nos data scientifiques peuvent maintenant travailler sur plusieurs projets au même temps. Elles peuvent changer les changements de projet en termes de secondes. Elles peuvent en parallèle faire des milliers d'entraînements. Les secondes sont les gains de temps. En termes de performance, les entraînements sont jusqu'à 30 fois plus rapide. Et la dernière mais pas la dernière, nous avons gagné, en termes d'infrastructure de coste, jusqu'à 30%. Parce que quand nous n'utilisons pas les ressources, nous n'avons pas payé. C'est ce que j'appelle la infrastructure dynamique. Donc, en termes de sécurité, je pense que vous avez besoin de compliquer avec la certification. Pouvez-vous me dire plus sur ça ? Oui, dans la industrie médicale, c'est un sujet sérieux. Donc, il y a beaucoup de certifications que nous devons compliquer avec. Et grâce à l'IAM, nous avons très bon contrôle des données. Nous pouvons les documenter et compliquer avec cette certification. Et une certification que nous aimons avoir avec AWS, c'est HDS. Pour prouver la sécurité des données. OK. Et pour compliquer avec HDS, vous devez être dans la même région que les données. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ?